Ça a commencé quand j'étais en train de lire des histoires à mon petit garçon, à Gaspard, où je réalisais que Gaspard, la plupart du temps, il était fasciné ou émerveillé par des espèces qui avaient disparu, par les dinosaures, les tyrannosaures, ou des espèces qui étaient en voie de disparition, ou qui allaient disparaître dans les décennies à venir. Alors on est allé à la rencontre d'enfants, pour les interviewer, pour les regarder, construire des radeaux, des cabanes, détruire. Et on a eu envie, à partir de ce regard-là, d'aller plus loin dans les histoires qu'on raconte aux enfants, et d'imaginer un conte, de rentrer dans un onirisme, de questionner, d'inviter le spectateur par une écriture polysémique, une écriture qui est constituée comme ça, de fragments, qui commencerait par une espèce de prologue qui serait ses paroles d'enfants, d'enfants d'aujourd'hui, d'enfants de notre monde et de notre époque, et d'inviter le spectateur ensuite à glisser dans le rêve d'un de ses enfants, d'un petit garçon qui s'appelle Corbe, et de traverser avec vous, en fait, une espèce de conte qui se veut mythologique, qui est une remontée dans le temps depuis la nuit des temps, l'aube des temps, le monde de jadis, le monde d'avant le temps, et d'un enfant qui naît dans un manteau de neige, dans une banquise où il n'y a aucun autre humain, et cet enfant est élevé par une louve, donc on connaît toutes les mythologies, mais cette louve est tuée, elle est assassinée par des hommes, et cet enfant, qui est un enfant défiguré, donc c'est aussi un hommage à Victor Hugo, à l'homme qui rit, c'est un conte inédit magnifique de Joël Joanneau, qui s'appelle maintenant L'île interdite, et cet enfant va être adopté, apprivoisé, dressé par un homme, et c'est un conte qui est très beau, parce que je crois qu'il n'est pas moral, et qu'il arrive vraiment à nous questionner sur qu'est-ce que ce serait qu'être humain, où est notre humanité.